Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, accompagné du Premier ministre ivoirien Daniel Cablan-Duncan, a procédé aujourd'hui dans la zone industrielle de Yopougon au lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de sacs pour l'emballage de ciment d'un coût global de 12 millions d'euros, soit 8 milliards de francs CFA. Cette unité qui sera réalisée par la société Ciment de l'Afrique Côte d'Ivoire CIMAF, filiale du groupe marocain Ad-Doha, aura une capacité de production annuelle de 80 millions de sacs, destinée principalement aux cimenteries du groupe implanté en Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry, au Cameroun, au Burkina Faso, au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Niger et au Mali. Des travaux de grande envergure se feront sur le réseau routier ivoirien sur 10 ans à compter de cette année 2014. Une manière de rattraper 70% du réseau routier pour y arriver. Il faudra mobiliser 400 à 600 milliards de francs CFA d'investissement par an. Ces travaux concernent notamment la réhabilitation du pont au Fouet de Boigny et du boulevard Laguner, qui seront bientôt lancés dans la capitale économique ivoirienne. Autant d'informations données ce mardi par le directeur général du fonds d'entretien routier FR, Sian Dufofana. Les précisions, vous les aurez dans la grande édition. En bref, l'ouverture cet après-midi à l'hôtel du Golfe de l'édition 2014 du salon ivoirien du tourisme. Les images et les témoignages de nos équipes à suivre dans la grande édition. A l'étranger, les forces françaises pourront rester en Centrafrique. Tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat ont voté hier en faveur de la prolongation de l'opération militaire Sangaris qui a débuté en décembre 2013. Reportage. C'est à une large majorité que les députés français ont voté mardi pour la prolongation de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique. Le résultat du vote était attendu, mais il est intervenu au terme d'un débat très animé dans les rangs de l'opposition. L'opposition a prévenu, il ne s'agit pas pour elle d'accorder un blanc-seing au président François Hollande. On ne sait pas trop qui va venir nous aider, s'il va y avoir une mission de l'ONU, si l'Union Européenne va aider, combien ça va coûter et à quoi tout ça mène à long terme. L'opposition dénonce la faiblesse des moyens mis à la disposition des 2000 hommes engagés en Centrafrique. Elle déplore le manque de soutien de la part des partenaires européens de la France. Certains députés ont même laissé entendre qu'ils n'étaient pas sûrs que dans 4 mois, ils voteraient la même chose. Face aux critiques, le Premier ministre français a admis que les difficultés restaient considérables dans ce pays, malgré de réels progrès depuis le début de l'intervention française. C'est parce que nous avons agi que des massacres de masse ont été évités, que chaque jour des vies sont sauvées et que la République centrafricaine a une chance de pouvoir reprendre en main son destin. Une opération de maintien de la paix sous casque bleu nous paraît seule à même de répondre aux besoins de la Centrafrique. Quatre mois après le déclenchement de l'opération Sangaris, la Centrafrique reste plongée dans le chaos et un proie à des violences intercommunautaires. Selon le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, au moins 15 000 personnes sont encerclées par des groupes armés et courent un risque élevé d'être attaquées. Le HCR réclame l'envoi de toute urgence de troupes internationales dans le nord et le sud du pays. Au Cameroun, Michel Atangana ont été libérés lundi soir à Yaoundé après 17 ans de détention. Ils avaient été condamnés à deux reprises pour détournement de fonds publics, mais ont toujours clamé leur innocence. Suite à ces libérations, le gouvernement camerounais n'y a toute pression extérieure qui aurait entraîné la libération de Titus Edzoa, ancien secrétaire général à la présidence devenue candidat contre Paul Biya et le français d'origine camerounaise Thierry Michel Atangana. En Ukraine, au lendemain de la chute de Viktor Yanukovych, après le calme et la joie des opposants, le bouleversement complet du paysage politique de l'Ukraine pose deux questions de fond. Comment l'Ukraine peut-elle éviter la banqueroute ? Ne risque-t-elle pas une partition de facteurs entre l'Ouest ukrainophone, plus tourné vers l'Europe et l'Est rusophone ? Des élections présidentielles anticipées seront convoquées en mai prochain. En attendant, tout le pays attend de voir la composition d'un gouvernement par intérim attendu demain jeudi. Et puis au moins 27 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres ont blessé hier par une série d'attentats à la bombe et de fusillades en Irak, notamment à Bagdad où une voiture piégée a explosé. L'attaque la plus meurtrière, près d'un marché fréquenté du quartier chiite de Karada, dans l'Est de la capitale irakienne, a fait 14 à mort, 45 blessés et des dégâts matériels. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. On se retrouve un peu plus tard ce soir en raison de la Champions League de football. A tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure.